et salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui sur une découverte qui s'appelle aluna sentinelle of the shard un rpg action rendu isométrique sorti le 26 mai 2021 sur pc au prix de 16 euros 79 hors promo sur steam actuellement vous avez des promos donc il est en promo à l'heure où je tourne il est on est le 3 juillet 2021 il est en promo donc si il vous plaît n'hésitez pas il est vraiment très très bien il est édité par dj art interactive développé par impulsion interactive et dj art interactive alors qu'est ce que c'est que sentinelle of the shard on nous propose donc d'incarner la fille d'une déesse inca pachamama et d'un conquistador à la recherche des morceaux du coeur de sa mère pour repousser le mal qui plane au dessus de la colombie du 15e siècle au pays des incas on joue en contrôle classique de hack and slash point and click si vous préférez pour se déplacer mais pas que il y aura les roulades il y aura les esquives il y aura pas mal de choses on va avoir des combats actifs des combats passifs on va avoir énormément de choses à faire nous devrons gagner de l'expérience afin de gagner des points à chaque level up pour les placer dans trois arbres de compétences celui du combat de mêlée de distance et de magie qui vont nous donner des compétences actives mais aussi des compétences passives le jeu n'est pas encore en français il est seulement en anglais mais comme nous allons le voir les quêtes qu'on nous donne sont assez simples à comprendre donc pas besoin de parler anglais couramment ne vous inquiétez pas pour jouer à ce jeu mais trêve de blabla découvrons ce jeu dont les développeurs m'ont gentiment offert la clé merci beaucoup à eux pour cela et on est parti pour la rencontre d'alna vous avez trois ou quatre niveaux de difficultés l'histoire en story mode d'accord ce qui peut être très intéressant et moi personnellement c'est là dessus que je vais partir ce que j'ai vu sur youtube c'est que beaucoup partent en jeu normal moi j'aime bien explorer d'abord le story mode on va se focus plus sur l'histoire au delà des équipements des skills des stats et on a nos chances réduites avec ce mode là d'obtenir des loots légendaires en mode facile comme tous les rpg ça réduit simplement vos chances aussi d'obtenir des loots légendaires en mode normal c'est un mode de challenge au niveau combat qui va vous demander de vous équiper des meilleurs items que vous allez trouver ou pouvoir crafter via les forgerons etc et le mode art bien sûr challenge au niveau des combats pour tous ceux qui sont vétérans en jeu rpg qui tattent du terrain on dira vous pourrez trouver du craft mais aussi optimiser les équipements les vos stats vous aurez différents combos successifs vous aurez beaucoup plus d'xp que dans les autres modes et vous aurez des loots d'or dans ce mode partir sur le story mode comme ça en parlant ça vous présente un petit peu plus l'histoire vu que sur les on n'est pas très nombreux mais les youtube heures qui l'ont présenté sont tous partis sur un mode normal donc si vous voulez voir vraiment ce que le mode normal je vous invite à aller voir sur youtube en tapant le monde du jeu vous allez trouver assez facilement donc on va partir sur le story mode ok c'est sympa c'est parti Troi, et Hercules. Mais une histoire est encore à être raconte. La histoire de la goddess de l'Earth, Bacha Mama, et la voyage de notre enfant insuspect. Je savais toujours que je suis différent. J'avais compassion pour les gens dans les chocs, et angers pour ceux qui gardent les clés. Sous-titrage Société Radio-Canada mon père, un conquistador de l'Earth, sauvé elle. En return, Bacha Mama showed what she is capable of. Power. Protection. And love. After my birth, the dark forces sought her powers, sent a meteor to kill me. Bacha Mama sacrificed her body, fusing it with the medium, and destroying it. It exploded. Pieces scattering throughout Earth. Her shards are all that remain. Her shards, and her daughter. The fragment containing my mother's heart is the source of my strength. I am its protection. The vessel. The weapon. And I will stop all who seek it. I am Aluna. Pachamama. Mother. I'm here. Appear before me. Aluna. My child. Something is wrong. I sense an evil growing in the jungle. The animals are being corrupted by some force. They are no longer in harmony with the order of nature. So, for you to explain it quickly, I will explain it a little bit in the description. But, on the level of the cinematics you have seen at the beginning, the thing that I was obligated to you to say is that the game is taken out of a BD. And it was really made by a real NK in the XVIe siècle. So, the idea is part of someone who really knew this milieu, and who knew all the mythology NK in this moment. So, you can see it in the intro cinematics. So, Pachamama, here, our mother, is a goddess. Why? Because, just simply, at the moment where she was at Aluna, so we, in the game, the forces obscures began to come back and have sent a meteorite to destroy Aluna, the girl of Pachamama. To protect her daughter, Pachamama, she fell as you saw as you saw in the meteorite, she fusioned with her, she made it explode, but it caused her death and her heart was broken in thousands of pieces. And it is these pieces that we will have to find, the pieces of the heart of our mother Pachamama, but it is also what will help us to increase our power, our competencies, etc. So, Pachamama, Aluna, you see here in the bottom, at the bottom, here you have the goddess Pachamama, Aluna asked her mother to appear, and Aluna, Pachamama, he said, Aluna, my child, there is something that doesn't go well, I feel like there is a demon who is coming in the jungle, the animals are corrupted by this force, they are no longer in harmony with the orders of nature. What is the source of this corruption? How can we fight it? Quelles sont les sources de cette corruption? Que dois-je... Est-ce que je dois la combattre? The shard you wear around your neck is but one of many. If you can discover the remaining shards, my powers will be restored, and I can locate the source of this evil. I'll do as you ask. But first I need to know. El mono se robó mi piedra. That monkey stole the shard. Be careful Aluna. Without the magic shard, you are vulnerable. Alors fais attention Aluna, sans la magie de la... sans la magie que notre mère nous a donné, nous sommes vulnérables. Ok, donc là, en gros, on a reçu une quête, donc j'en profiter pour montrer un petit peu. Avec Q, on peut se soigner ici, on a notre vie, 250 sur 250. Ici, l'énergie, la stamina si vous préférez. Ici, Q pour prendre une potion. Ici, la première attaque et l'attaque dite secondaire, mais puissante. Ici, nous avons la minima. Et quand je vous disais qu'il n'était pas compliqué de comprendre, ici, vous avez vos objectifs, entrer dans la jungle. mais si vous ne parlez pas anglais, à la limite, voyez ici, sur la petite boussole, vous avez une flèche verte qui vous dit dans quelle direction aller. Donc, ce n'est pas très compliqué. Il vous suffit de suivre la flèche verte pour réaliser les quêtes. Mais c'est tellement bien fait que vous comprenez l'histoire sans avoir besoin de parler anglais. D'accord ? Donc, ici, vos quêtes. Ici, votre minimap. Ici, nous avons les caractères. Donc, ici, nous avons les objets qui sont équipés. Pour l'instant, nous n'avons que notre potion. Ici, nous avons les trois arbres dont je vous ai parlé. Donc, ici, les points de skill que l'on va pouvoir mettre en fonction des level-up qu'on va faire. On va level-up comment ? En tuant, évidemment, vous vous doutez bien des animaux qui sont corrompus ou des êtres humains corrompus. Et on assignera des points, ici, soit en corps à corps, soit en distance, soit en magique. D'accord ? Là, c'est vous qui verrez où vous voulez mettre vos points. Ici, vous avez votre journal de quête avec votre quête active et vos quêtes que vous avez complétées. Donc, là, tout simplement, ça a récapépètes, comme on dit chez moi. Ça a récapépètes ce que vient de dire Pachamama. Par la méditation avec Pachamama, nous avons été interrompus par un singe qui m'a attaqué et m'a volé mon... Comment je pourrais dire ? Son collier précieux, son collier de magie. Ce collier contient... Ce n'est pas vraiment un collier. Ce serait plutôt... Comment je pourrais dire ça ? Pas une fiole, mais plutôt... Je trouverai le mot plus tard. Donc, ce que le singe a volé contient la magie que lui a donnée Pachamama. Le singe s'est échappé dans la jungle. Je dois le pourchasser et récupérer ce fameux objet qui me permet effectivement de pouvoir avoir la magie de ma mère. N'oubliez pas qu'elle a dit que nous sommes vulnérables, n'est-ce pas ? Sans notre magie. Donc là, ça va être du combat corps à corps plus que magie que pour le moment. Tant qu'on n'aura pas récupéré. Notre amulette, ça y est, j'ai retrouvé le mot, c'est amulette. Donc ici, on peut voir que la map, on va l'ouvrir au fur et à mesure que nous allons avancer dans le jeu. Ici, vous voyez, vous avez le monde complet. C'est relativement grand, je trouve. Je trouve que c'est une grande map. Je ne suis pas allée très très loin dans le jeu. Je les teste un petit peu pour me familiariser avec avant de vous le présenter. Mais je ne sais pas si on va pouvoir aller partout dans le jeu. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que c'est grand. Voilà. Donc pour le moment, on va se concentrer là-dessus. Donc il faut qu'on retrouve notre singe. Donc ce que je vous disais, voilà, si vous préférez pas un clic, c'est ce qui se passe. Donc vous cliquez simplement à l'endroit où vous voulez aller. Ici, vous voyez, avec le clic gauche, j'avance. Et avec le clic droit, j'ai mon pouvoir de magie. Façon de parler puisque pour l'instant, on est un petit peu faible au niveau de la magie. Alors on a aussi des objets à trouver. Il y a plein de choses à faire. Donc pour l'instant, on va se diriger, alors on se voit sur la map, on est le petit point vert. Donc on va se diriger vers la jungle. La caméra n'est pas trop pénible dans ce jeu. Vous allez voir, c'est vraiment pas désagréable à jouer. C'est assez prenant. Même si c'est en anglais, pour une fois, on va dire que c'est pas mal. Enfin moi, je le trouve pas mal. Vous me diré en retour ce que vous en pensez. Donc là, elle vient d'expliquer qu'il fait nuit. Donc c'est noir, la jungle. Donc elle s'est équipée d'elle-même d'une torche. Donc on va continuer à avancer. Alors je vous ai peut-être pas tout montré. J'ai peut-être zappé les skills. Donc ça, je vous l'ai montré. Les skills. Ici, votre journal, je l'ai montré. Ici, vous avez la map, je l'ai montré. Ici, vous avez les paramètres avec les options audiographiques, etc. Les... Les... les touches que vous pouvez rebine et retourner à la ville. Donc pour l'instant, on n'est pas encore. Donc là, vous voyez, je n'ai pas mon énergie à 100%. Donc ici, vous voyez, voilà, on a des ennemis, on va dire. Donc on va aller, hop, vous voyez, avec la torche au début, ça va. Ce n'est pas trop compliqué, mais après, ça se corse, vous le verrez. Peut-être ou peut-être pas. Alors, on va continuer à avancer. Alors, il tourne assez bien, il est très fluide. Euh... Puisque le singe nous a piqué notre puissance, on dirait, on est un petit peu embêté. Alors ici, vous avez votre niveau et quand vous allez prendre un niveau, vous allez avoir un point et ce point, vous allez pouvoir le mettre dans les compétences. Alors, vous voyez, il y a des loot à prendre. pour faire gaffe, prenez votre temps. Les quêtes ne sont pas non plus chronométrées dans le jeu. Donc n'hésitez pas à vous balader pour monter votre niveau afin de débloquer des nouvelles choses. et faites attention aussi au loot. baladez-vous même si vous n'allez pas dans le bon sens. Vous voyez, tous les points rouges ce sont vos ennemis. Puis vous allez en tuer, puis vous allez monter votre niveau. Évidemment, comme dans tous les jeux. Et si vous voulez monter votre niveau, il faut tuer du mob. Voilà. Mais en tout cas, il est très très agréable. Je vous le confirme. Je vous le redis, re-redis et re-redis. Alors ici, nous avons les singes. rappelez-vous ce que nous l'a dit notre honneur. Les animaux ne se comportent plus du tout normalement du fait que nous ayons cette espèce de démon qui a repris possession de de l'île. En fait, je vais traîner un petit peu ici pour essayer de tuer un maximum de mob pour monter en niveau. et les éliminer de un petit peu de la marque. Par contre, je ne sais pas, je n'ai pas bien vu s'ils repopper ou pas. Je ne pense pas. Mais c'est à vérifier. Donc là, on n'a plus d'ennemis. Par contre, vous voyez ici, ça nous redonne de la vie et ici, ça nous redonne le mana. Et là, on a trouvé un arc. Je ne sais plus par contre comment on l'équipe, mais on verra ça après. Pour l'instant, je vais essayer de vous faire profiter un petit peu du jeu si la dame, elle veut bien. je suis là, donc il y aurait... Alors excusez-moi, il fait très, très chaud. Vous vous en doutez. Et un coup, on a froid, un coup, on a chaud. Tout va bien. Mais, donc j'ai la fenêtre ouverte. Je suis navrée. Vous allez entendre des avions qui passent et que les gens partent en vacances ou alors des petits jeunes qui font des concours de moto en bas. Donc, je suis désolée pour le bruit environnant. Bienvenue dans la vie réelle de Shirelle quand elle ouvre ses fenêtres. Alors, on va avancer. Les monquilles se attaquent. Vous voyez, on a des coffres ici, donc on peut looter. Hop. Selon le temps de la découverte, peut-être que je vous le ferai en deux, trois épisodes. Je ne sais pas encore. Je vais être honnête avec vous. Ici, on a trouvé une arme. Ici, on a fait le ménage. Donc, ici, on a du mana. Mais c'est peut-être pas... Vu qu'on est full, ce n'est pas la peine de le prendre. Quand on va en avoir... Ah ben, elle le prend quand même. Parce que je me dis, quand on va en avoir besoin, ici, on a pris. Est-ce que là, il y a autre chose? Là, on a tout. En plus, je trouve que la musique est super sympa. Je trouve que la musique est importante dans un jeu. Et là, franchement, je la trouve sympa. Quand on arrivera dans les villages, etc., verrez les musiques incas qui sont à l'ordre du jour. Reviens ici avec mon collier. Il est enceint. Je ne peux pas aller là. Il va bien avoir un chemin pour aller ici, mais je n'ai pas l'impression que je puisse y aller. Alors, on va tuer ça. Je vais éviter de trop utiliser la magie pour le moment. Vous voyez, je ne prends pas trop de dégâts. C'est vraiment la toute première map du jeu, on dira. Premier endroit du jeu. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser trop la magie au départ puisque tant qu'on n'a pas retrouvé notre collier, on est un petit peu vulnérable. Alors, évidemment, plus on va avancer, vous vous doutez bien, plus ça va être compliqué. Pourquoi ? Parce que les mobs vont être de plus en plus durs et de plus en plus gros. Sinon, ça ne se fait pas marrant. Alors, ici, il y a Noré. On va quand même aller voir. Histoire de lever la fin. Voilà, c'est surtout ça. Donc ici, voilà. Et trouver effectivement des objets. On n'est pas, c'est pas, je vous le redis, c'est pas parce que vous avez la quête qu'il faut vous speeder. Non, pas du tout. Prenez votre temps, explorez. Vous n'êtes pas passer à côté d'objets comme à chaque fois. je vous le dis. Prenez le temps dans les jeux. D'explorer, de faire le tour, de voir si vous passez pas à côté de choses. Et surtout de level up aussi, c'est quand même le but. là, c'est un peu plus la magie parce que c'est des gros. cliquer gauche, l'attaque simple, magique, clic droit, je vous le redis. Après, je perds un petit peu de vie quand même. Je n'ai pas du tout dans le sens du singe. et j'essaie de monter mon niveau pour les prochaines choses que nous aurons à faire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si je n'ai pas le niveau par rapport à ceux que je vais affronter, je vais avoir des problèmes. OK. Vous voyez là que j'aurais besoin d'une gemme un petit peu pour me redonner de la force. Peut-être pas en trouver. Je pars complètement à l'opposé de là où je veux aller. Je suis honnête avec vous. Ce que je n'ai pas fait dans ma partie test, je suis allée voir directement. Je suis allée voir directement l'endroit. Ce n'est pas le moment de faire demi-tour. Tu as tout à fait. Alors ici, on a un portail qui va nous mettre sur la map. Ici. que je la retrouve. Voilà. Nous aurons un téléporteur. C'est-à-dire que ça va nous faciliter la vie si on est sur un autre endroit de la map. Il y a un téléporteur. Si vous débloquez les téléporteurs, vous aurez la possibilité de vous TP direct à ces lieux-là plutôt que de refaire tout le trajet à pied. Donc, il est bien de fouiller, vous voyez, parce qu'on a trouvé un téléporteur. Je ne trouve rien d'autre ici, peut-être. de l'argent. Je ne peux pas aller plus loin. Donc là, j'ai ouvert complètement sur la gauche, je pense. Voyons voir la map. J'ai ouvert, mais là, je pense que ça... Je ne peux pas. Je ne pense pas que je puisse passer là. Donc, on va avancer vers notre objectif. Ici, on a les mobs. C'est ce qui m'intéresse. De façon à bien monter. Là, il y a du monde. quand elle a touché cul, vous pouvez vous soigner. Elle implore sa mère. Donc, on a pris un niveau. On a un point. On le voit ici. Plus un. On est passé niveau 2. On est en level up. Et on a le pouvoir de notre mère qui s'affiche en vert. Qui nous donne plus de puissance. Mon cœur est pur. Mon cœur est pur. J'aime vos petits techs dans la main. Je ne sais pas trop pourquoi. Ou un cœur. Je ne sais pas. C'est un cœur d'animal. Je ne sais pas. Pourquoi c'est dans ma main. Ne me demandez pas. Je n'en sais rien. Alors, ici. On peut se reprendre. On pourra se reprendre de la vie. On peut se reprendre. On peut se reprendre. Vous voyez les niveaux on les monte hein, on les pache quand même, je sais pas si le coeur lui sert de bouclier en tout cas, on a rien là, on a toujours la force de notre maman qui est avec nous on a pas mal d'ennemis ici pour l'instant vous voyez c'est assez fluide, ça se passe bien, je trouve très sympa en tout cas rien trouvé quand même, il serait possible d'avoir une pierre ça repop ici ? ça aurait repop ? sur les gros j'utilise plutôt le clic droit de la magie, donc clic droit que sur les petits où on les tue assez facilement j'ai pas l'impression qu'on est des petits cristaux de vie on a tout tué énormément d'ennemis sur la gauche, ici on a un coffre on a un autre là, on a tout pris au coffre mais on a pas de... j'ai pas vu de... de pierre de vie si on a tout tué on va remonter donc vers notre objectif il y a du monde je sais pas si le coeur nous sert de bouclier ça serait bien quand même quand on trouve d'une potion ou alors on en prend une... voilà on va faire comme ça plutôt on dit celui de... de spammer le clic gauche hein de la souris, vous viser et puis à... alors on a trouvé... il y a des objets aussi mythiques à trouver dans le jeu hein faut pas hésiter à les prendre, ici on est bloqués, il n'y a plus rien un autre peut-être ? un autre qui voudrait m'affronter là ? allez ! si vous me voulez c'est maintenant trouvocatrice un petit peu, ouh il y a beaucoup de cheetah là, hop ! on va s'attaquer au gros ils sont pas contents hein ! alors nous on est aidé par notre... la puissance de notre mère mais les animaux eux... sont aidés par la puissance du diable hein ! donc c'est pas cool tout ça ! il y a quand même une très très belle histoire derrière ce jeu vous savez hein, j'aime le médiéval, j'aime tout ce qui est RPG etc... l'histoire des incas et tout ça est très intéressante aussi... histoire de dormir moins bête... et à nouveau de se cultiver un petit peu aussi... alors on a trouvé notre singe hein, qui se fout un petit peu de nous... et qui a toujours notre... notre amulette dans les mains... hein, on va devoir combattre la bête hein ! alors le gros il nous envoie euh... pour l'instant c'est un gros mais... un gros mais... on envoie leur bard de lui en haut... et par moment quand je le touche trop vous voyez il se barde et il m'envoie les petits... donc là sur les petits on évite d'utiliser trop euh... de magie... on voit là dessus... hop... lui par contre on va y aller à la magie histoire... au cas qu'il part nous attaque par moi... il n'a plus... hop... allez hop il nous recolle depuis... pas très courageux hein ce gros là... cacher derrière des plus petites nuits c'est pas beau ça... ok... on voyait le premier boss n'est pas très courageux... Pashamama, le shard... est safe... That monster was unnatural... It was not of my creation... Look at the totem... It's a symbol of Nagarik... The dark priest of the Hibaru... He must be seeking out the shards... Including the one you wear around your neck... That's impossible... Nagarik is dead... His body was destroyed... But his spirit still haunts the land... Ok... Donc en gros ce qu'on vient de voir par rapport à l'espèce de bande d'annonces je dirais... ou plutôt cinématique qu'on vient de voir... Donc... Notre mère... Nous dit que... Ce n'est pas elle... Qui a créé cette espèce d'abomination qu'on vient de vendre... De vendre... De battre... Oh la la... Ca va pas du tout aujourd'hui... De battre... Et que... Si on regarde le totem ici présent... Ce serait Nagamik... Le créateur... C'est un esprit sombre... Donc un diable... Mais... Comme elle dit à sa mère... C'est impossible... Il est mort... Oui mais comme elle explique sa mère... Lui est effectivement mort... Mais son âme est revenue... Alors je ne pense pas qu'on puisse rentrer dans la grotte... Je n'avais pas le test... Et donc là intervient un autre personnage... Où on nous dit d'aller lui parler... Donc on va quand même prendre tout ce qui passe... On va prendre ici le loot... Parce qu'il y aura un système aussi... On va pouvoir vendre... Et acheter des choses... Donc il y a des choses qui vont nous plaire... D'autres on aura un double... D'autres qui sont des... Pour les autres systèmes de jeu... Difficulté de jeu... Qui seront... Des mythiques... On va dire... Comme je vous ai expliqué... Donc on va revendre... On va acheter pour nous... Bah nous équiper... Parce que là... On est avec une torche quoi... C'est pas terrible... Donc on va aller parler à... Warakusi... Donc vous voyez... On n'est pas... On n'est pas loin du niveau 3... Que se passe-t-il ? J'ai entendu crier... Que se passe-t-il ? J'ai entendu crier... C'est ok Warakusi... Je suis... Je suis sauvée... C'est ok Warakusi... Je suis... Je suis envie quoi... Je suis sauvée... Tu ne devrais pas... Être ici... Toute seule... Ou par toi-même... C'est la folie... Celle créature... a essayé de rouler... Le chard de Pachamama... Je pense que... Jivaro... M'est responsable... Ce totem... Il porte le symbole de Nagarik... Alors je n'avais pas le choix... La créature avait volé le coeur... Le talisman contenant le coeur de Pachamama... Je pense que... Jivaro... Est peut-être responsable... Par rapport au totem... Si on regarde les symboles... Cela viendrait de Nagarik... Comment peux-tu être... Si bien, Aluna ? La clé est votre birthright... Elle a été entré à vous... Par Pachamama... La nature-godesse... Elle-même... Elle nous explique... Oui... Que... Donc... Cette espèce de... Euh... De nec... De collier... De... Ça y est... J'ai encore reperdu le mot... Elle nous a été donnée... A notre naissance... Par notre mère Pachamama... Et que... Il contient en fait... Son coeur... Donc la nature... La force de la nature... Est à l'intérieur de ce... Jivaro... Nagarik... Vous devriez être... De votre tête... Euh... Jivaro... Navarig... Tu... Est sûr... De tout cela ? Ah... Nous devons retourner à la village... Le festival de Harvest... Est à partir de commencer... Continuez avec moi ! Alors... Elle a soufflé... Hein... Voilà... Elle a soufflé... Bon... Retournons... Nous allons retourner au village... Il y a le festival... Qui va bientôt commencer... Suis-moi... Donc on va découvrir un petit peu plus... Avec le village... Etc... Vous allez voir qu'on va pas affronter que des animaux... Euh... Et puis on verra... Après pour une partie 2... Pour pas faire trop trop long non plus en vidéo... Donc on arrive au village de Teilona... Si j'ai bien lu... Je n'ai pas trop fait attention... Que je vous parlais... Si ce que tu dis... Au niveau de Nagarik et Jivaro... Est vrai... Alors si ce que tu dis... Au niveau de Nagarik et Jivaro... Est vrai... Il va falloir aller voir... Où je peux le trouver ? Au niveau du temple... Avec les restes de les warriors... Ils font la cérémonie... La danse de la cérémonie... Peut-être que tu peux les rejoindre ? Euh... Au niveau du temple... Où se trouvent les guerriers... Euh... Ils préparent la... Ils sont en train de s'entraîner en fait... Pour les danses de la cérémonie de la guerre... Peut-être... Tu pourras te joindre à eux... You know I don't dance... Tu sais que je ne sais pas danser... Ok... C'est pas grave... On ne sait pas danser... Mais on fera autre chose hein... Alors... On doit aller parler... A-K-O-N-A-B-O... Vous voyez ça s'affiche là-haut... Vous voyez ici... Hop... La petite lèche verte... Il suffit de suivre... Et là... Ici c'est pas la peine... Je ne pense pas... De se balader... De toute façon... On va avoir l'occasion... De s'y balader... Croyez-moi... Alors elle dit... Quand elle voit les montagnes... Elle la relaxe tout le temps... Je veux bien la croire... Je regarde juste... Il n'y a pas des... Vous voyez... Des coffres... Des choses comme ça... Donc... De toute façon... On va être amenés... A bouger du village... Mes llamas... Elles sont exclusives... Ces llamas... Elles ont mis... Je vais lui parler... Je vais lui parler... Je vais lui parler... Aluna... Qu'est-ce que tu as de beau... A me raconter... Sur tes dernières aventures... J'en ai une ou deux... J'en ai une ou deux... Pour toi... Tu trouves toujours... Des items... Intéressants... Tu trouves toujours... Des items... Intéressants... Alors... J'ai... Une sélection... D'armes... D'armures... Et d'équipements... Vos-tu les voir ? Serais-tu intéressé ? Sinon... Je peux te crafter... Quelque chose de... De spéciale... Ouais... Alors... Regardons ce qu'il a... Alors... Qu'est-ce que j'ai moi ? Voilà... Vous voyez... J'ai plein de trucs là... Bypack... Ok... Donc ça... C'est tout ce que j'ai... Tout ce que j'ai looté... Sur le trajet... Donc... Vous voyez... Ici... Nous... On est niveau 2... Bientôt niveau 3... Nous avons ici... Des caractéristiques... Par level... Par exemple... L'anneau... Voilà... Que j'ai trouvé... D'énergie... C'est un niveau 3... Donc... Je ne pourrais pas le mettre... Euh... Sur mon personnage... Puisque je ne suis que niveau 2... Alors... Après... On peut se protéger... Mais là... Il va falloir que je regarde... Exactement... Euh... Ce que... Ce... Comment je peux accéder à ça... Parce que c'est pas vraiment très clair... Si je vais là... On me dit... Le prix gauche pour acheter... Euh... Et on peut appuyer sur CTRL... Pour comparer avec ce qu'on porte apparemment... Non... Oui... C'est ça... Donc... Si je vais là... Alors... Vital... Ornement vital... Magique armure... Donc... Si on appuie sur CTRL... Euh... Ici... Ça vous affiche... Donc... Ce que vous avez sélectionné là... Et vous pouvez faire une comparaison à ce que vous portez... Donc... Celui-là... Apparemment... Là... J'ai un niveau d'armure... Sur moi... Qui est de niveau 2... Donc... Qui est beaucoup plus puissant... Donc ça... On peut le vendre... C'est pas la peine de le garder... Mais on peut comparer avant de vendre... C'est assez sympa ça... Parce que des fois... Alors... Si on compare... Ici... Donc... S'il y a un niveau 1... Et puis... Par contre... Euh... Alors... Sur la gauche... C'est ce qu'on a trouvé... Sur la droite... C'est ce qu'on porte... Alors... C'est un niveau 1... Au niveau des dommages... Du range des dommages... Il est quand même plus puissant que celui qu'on a trouvé... Au niveau... Alors... On a un bonus d'expérience... De 1,4... Un bonus d'argent... De 1%... Et... Euh... 0,5 de vie... Et là... Ouais... Celui-là... Par contre... Il nous met... Moins... 0,3% de défense... Par rapport à ce qu'on a... Ici... C'est au niveau de... De la distance... De défense... Qui nous enlève... Moins de 2,5... Mais je pense qu'il est quand même plus puissant... Donc... Depuis sur C... Euh... Ah... Voilà... J'ai une torche... Ça c'est quoi ? C'est le coeur enchanté... Non... C'est un coeur... Niveau 1... Clic gauche... Pour sélectionner l'équipement slot... Et euh... Le clic droit... Pour sélectionner l'équipement slot... Pour le désélectionner... Je l'ai mis... Il me semble... Ici... On a quoi ? Niveau 1... Niveau 2... Je suis en train de regarder en même temps... Je suis en train de regarder en même temps... Il me semblait qu'on avait trouvé des armes... Je ne sais pas c'est où ça... L'équipement... On avait trouvé des armes... Pourtant... Oui... Bon... Voilà... Alors... On va peut-être... Sauf... Je ne sais pas... Je ne suis plus corps à corps... On a que des armes... Niveau 1... On va se mettre ça... Ou l'arc... L'arc... Fait-il plus de dégâts que lui ? Level 1... Damage 45... Damage 30... 42... Attaque 25... Il a l'air plus puissant... L'arc... Que le... 45... 1... 30... 42... Hum... Hum... Je vais t'occuper de ça... Peut-être... Mais je ne sais pas si j'ai des flèches... Et tout le reste... Vous voyez... Quand j'ai mis ça... Si je mets ça... Alors... On me dit que ça... Est plus haut... Vous voyez... A tous les niveaux... Que... Celui-ci... Si je mets ça... Tout le reste... Est beaucoup plus bas... On sait quoi... Ça... Une masse... Donc... Ça fait 46... Point 2... De... 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 Dommage... 31... 43... Et par rapport à l'arc... C'est quand même l'arc... Qui reste quand même... Mais j'ai moins 20 de défense... Quand même... Avec l'arc... Voilà... L'arc... J'ai moins de défense... Mais du plus puissant... A tous les autres niveaux... Voilà... Si je mets ça... Alors... Vous voyez... Lui... Il me monte juste la défense... Ok... On y arrive... On y arrive... On y arrive... Off and slot... Euh... Ah ben c'est un truc que je portais à la main... Ouais... Le coeur lui servait en fait de... Comment on appelle ça ? De... 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 De bouclier... Oh... C'est original... C'est original... Euh... Expérience... Nana... Mêlé... Offense... Ok... Après je ne sais pas... L'arc me donne plus... Mais je suis plus bourrin... Je suis plus niveau... Euh... Niveau 3... On ne peut pas l'équiper... On équipe ça... Euh... Ça c'est un niveau 1... Je ne sais pas... Je me tâte un petit peu... Vous voyez... Pour l'arc... Parce que je suis un petit peu bourrin moi... Donc euh... Euh... Et tout le reste est plus bas... Alors... Au niveau des... Alors... Ici... Au niveau de l'arc... De la défense... Ça c'est pour le corps à corps... Etc... Là on le voit... Vous voyez... Corps à corps... Corps à corps... Ici par contre... C'est plus pour ceux qui sont à distance... On va mettre ceux là... J'ai équipé quoi en fait du tout ? L'arc... Hum... Je sais pas... Je sais pas... Donc au niveau des skills... Est-ce qu'on a ? On a un point... Alors... Soit on peut... Vu qu'on est là... Plus avec l'arc... Euh... Il va falloir qu'on mette des points... Ici... Là c'est... Je vous rappelle... Corps à corps... Distant... Magie... Euh... Power attack the target... C'est dommage... Alors... Soit on peut... Une orbe... Qui... Euh... Tue les ennemis... Et qui en même temps... Euh... Les étrangle... Ok... Je vais attendre un peu... Pour mettre des points... Je pense que c'est mieux... On va voir... J'ai pas de... J'avais pas trouvé des tenues non plus... C'est un peu bizarre... Il me semblait que j'avais trouvé beaucoup plus de tenues que ça... Mais euh... Et c'était RL pour comparer avec l'autre... Mais là... Hop... Alors... Je suis sûr que j'ai quelque chose que tu veux... Alors... Il suffit de me crafter quelque chose de spécial... Faut que je paye... Donc on a 358 pièces... Euh... Ou alors... On peut modifier... Euh... Let's make a deal... On va déjà lui vendre peut-être ce qu'il nous sert pas... Il est niveau 1... Là... Qu'on ne se sert pas... Alors... Ici... Il me faut un weapon slot... On va mettre ça... Voilà... Il a l'air... Ouais... Tout a l'air plus bas en fait... Et là... Il est niveau 1... Bon... Regardez ça... Hop... Voilà... Donc là... On a... Une armade de main par contre... Sinon... On fera avec notre bouclier... Bon... Alors... Euh... Bah écoutez... Ce que je vous propose... C'est qu'on en reste là... Pour cette partie... Je pense que ça peut être mal... Pas mal de le faire en 3 parties... Je sais pas si... Si... Euh... Moi je le trouve très très prenant... En tout cas... Je le trouve très agréable à jouer... C'est coloré... C'est... Euh... Voilà... Il faut fouiner... Ce que j'aime quoi en fait... Après... Bon... Oui... Vous pouvez vous dire... Ah bah ouais... Mais bon... Ça reste un point and click... Machin truc... Ouais... Mais il n'y a pas que ça non plus... Faut pas croire... Il n'y a pas que ça... Il y a énormément de choses à faire... Il y a une grosse carte... Il y a beaucoup de potentiel... Donc... On verra ça dans une partie 2... Je sais pas exactement quand c'est que je vous la ferai... Donc... J'attends vos retours... Par rapport à cela... Est-ce que je peux save... Si je save... Je quitte au tour... Donc... Je sauve de garder... Après vous avoir laissé... Donc écoutez... Ce que je vous propose c'est... Ben... Vous vous abonnez à la chaîne... Un commentaire... Dites-moi ce que vous en avez pensé... Si vous le trouvez sympa... Alors... Ne me parlez pas de l'anglais... Machin... Ouais mais c'est un genre d'anglais... On comprend pas... Vous avez vu... C'est quand même relativement bien fait... Même si vous parlez pas anglais... Vous comprenez quand même l'histoire... Vous avez cette espèce de cinématique à chaque fois... Style BD... Parce que je vous le rappelle... C'est tiré d'une BD... Donc... Ils ont gardé... Cette âme... Du créateur... Et... Donc... Après il suffit tout simplement... Vous vous déplacez là... Effectivement... Après c'est un petit peu complexe... Mais on l'a vu ensemble là... Comment s'équiper... Quoi mettre... On peut être distant... On peut être magique... On peut être mêlé... Voilà... Il y a énormément de capacités... On a des personnages qui nous suivent... On a des objectifs... On a des quêtes... Et franchement... Moi je le trouve très sympa... Sur ce... J'attends vos retours avec impatience... Je vous fais plein de bibis... Plein de souzous... Et on se retrouve très vite... Pour la suite des let's play... Et... Peut être... La suite... Partie 2... De... Aluna... Voilà... Bisous... Bye bye...